Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Swixbox ! Nous sommes à Clusters pour une journée de ski et malheureusement on a dû arrêter la journée à cause de la tempête de neige qu'il y a dehors. Pourtant c'est un plaisir d'aller skier avec Lam. Lame ! Lame ! Lame ! Viens ici ! Faire n'importe, il y a tellement de neige ! Ça va ? C'est vraiment froid ici ! Très très froid mais bon c'est normal c'est la période de fête et puis on est là pour une occasion spéciale, on est là pour présenter des nouveautés. Oui tout à fait, des nouveautés du Dashboard et d'Exports Live ! Exactement, mais d'abord un petit chocolat chaud, je crois ça s'impose. A tout de suite ! Il fait trop froid dehors ! Alors en attendant le chocolat chaud, qu'est-ce qu'on fait ? On va vous parler des nouvelles fonctions d'Exports Live ! Très bonne idée ! Et alors on commence par quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés ! Oui, on peut commencer avec le Zoom Video Marketplace, là vous pouvez acheter vos films et maintenant tout nouveau vous pouvez les sauvegarder. Et en HD ? En HD oui, vous pouvez les sauvegarder sur votre disque dur et les garder dessus. Voilà, c'est plus une location mais un achat ? Tout à fait ! Très bien ! Et puis autre nouveauté, on va avoir ce qu'on appelle le Cloud Storage, où vous allez pouvoir sauvegarder non seulement votre profil dans l'image, dans le cloud, mais surtout vous pourrez sauver vos parties, sauvegarder et garder la possibilité de pouvoir aller chez un ami et simplement vous logger sur la console et avoir accès à tout votre profil et tous vos sauvegardes. Pas mal ! Oui, c'est super ! Pas mal ! Plus besoin de récupérer le compte et tout ça, c'est pas mal ! Et puis aussi une autre chose, c'est l'intégration de Facebook. Voilà, donc vous pouvez publier dès que vous avez débloqué un succès, vous pouvez le publier sur Facebook et faire le malin auprès de vos amis. Et sinon, vous pouvez aussi poster des photos des jeux ou d'autres choses. Super chouette ! Pas mal ! Et je crois qu'il y a encore une chose, c'est ce qu'on appelle les beacons. Les balises servent à communiquer à vos amis que vous voulez jouer à un jeu en particulier. Donc, vous rentrez sur votre dashboard, vous dites que vous voulez régler une balise pour, je sais pas, Gears Over 3. Voilà ! Très bonne idée ! Et comme ça, les gens que vous pouvez mettre un petit commentaire, publiez la balise même sur Facebook, et les gens sauront que vous voulez jouer à ce jeu. Et comme ça, la prochaine fois que quelqu'un se connecte et joue à Gears Over 3, vous serez notifié. Et si une personne se connecte à Gears Over 3, il saura que vous avez envie de jouer. Même si vous êtes en train de regarder un film dans une, par exemple, il saura que vous avez envie de jouer et que vous pouvez être notifié pour quitter votre film pour jouer avec lui. Donc, c'est un super moyen pour prévenir les amis et faire des nouvelles parties multijoueurs en ligne. En plus du nouveau dashboard qui est là, il y aura des nouvelles applications. Donc, on va pouvoir avoir deux applications en Suisse. On commence avec Dailymotion. On commencera avec ça, oui. Et puis le Major League Baseball TV. Exactement. Donc, on va débuter avec ça et puis on verra ensuite s'il y a deux applications qui débarquent. Il y a aussi la recherche par Bing. Et là, vous recherchez le Marketplace avec cette recherche. Tout à fait. Donc, vous pouvez chercher les jeux, le contenu sur le marché Xbox Live, les films, tout depuis un même endroit. Donc, c'est super facile pour trouver tout le contenu, on va dire, sur Halo. Voilà. Ouais. On attendait assez longtemps maintenant. Chocolat chaud ? Ouais. Chocolat chaud. Chocolat chaud. ... Salut. No hi ». Ah non c'est steady. Un nou. Hur't you with that challenge? Hum. Non? On و沒有 le ions. «Valnedo ».